Bonjour, je m'appelle James. Et je m'appelle Laurent. Et aujourd'hui, nous sommes en Bourgogne, une de nos régions préférées. La Bourgogne est à seulement deux heures de Paris et est connue partout dans le monde pour ses grands vins. Et aussi la moutarde de Dijon. Et bien sûr, on couvrira à la fois le vin et la moutarde dans cette vidéo. Mais la Bourgogne est aussi une région magnifique avec beaucoup de variétés et plein de choses à visiter. Des musées, des monastères, des sites archéologiques. Et une campagne de cartes postales avec plein de petits villages pittoresques. Et dans cette vidéo, on vous fera visiter nos dix endroits préférés à découvrir en Bourgogne. Numéro 1, la rue Thévent. Comment est-ce qu'on pourrait faire une vidéo sur la Bourgogne sans commencer par la route des vins ? La Bourgogne produit des vins parmi les meilleurs du monde. Et si la Bourgogne est surtout connue pour ses vins rouges, on aime aussi beaucoup les vins blancs de Bourgogne. Et même si vous n'êtes pas un grand connaisseur, vous devriez quand même commencer votre séjour par la route des vins. Parce que se promener de village en village au milieu des vignes fait partie du charme de la Bourgogne. La Bourgogne a cinq régions viticoles. Et si vous ne voulez pas faire toute la route des vins, il faudra en choisir une ou deux. Nos deux favorites sont Côte-des-Nuits et Côte-des-Bonds. C'est aussi les deux plus pratiques à visiter parce qu'elles sont autour de Dijon et de Beaune. Et ce sont aussi des lieux panoramiques avec des collines verdoyantes et des villages pittoresques. Nous avons visité un domaine appelé Con-Sénard. C'est à seulement dix minutes de Beaune dans le petit village d'Al-Ox-Corton, qu'on est d'ailleurs censé prononcer Al-Ox-Corton. Les propriétaires du domaine Sénard nous ont fait visiter les vignes et les caves construites par les moines bénédictins au XIIIe siècle. Et on a aussi eu la chance de visiter le procédé de vignification. Qui n'est normalement pas ouvert au public. Et James leur a même donné un petit coup de main. Et bien sûr, on a pu goûter leur meilleur grand cru. Et on ne les a pas recrachés. Alors qu'Horton produit des vins parmi les meilleurs au monde, ça aurait été un crime de les recracher. Numéro 2. Les Hospices de Beaune, aussi appelés Hôtel Dieu. Les Hospices de Beaune sont probablement le bâtiment le plus connu de Bourgogne. Avec ses tuiles colorées, c'est la quintessence de l'architecture bourgondo-flamande. Parce qu'à l'époque de sa construction, en 1443, le duché de Bourgogne s'étendait jusqu'à la Flandre et à la Hollande. Les Hospices de Beaune étaient un hôpital pour les pauvres pendant 500 ans. La salle principale contient 30 lits, ce qui permettait d'accueillir 60 malades. Parce qu'à l'époque, il y avait deux patients par lit. Ce qui représentait déjà un grand progrès parce que de nombreux hôpitaux avaient jusqu'à six patients par lit. Et la visite vous emmène à travers l'évolution de la médecine de la Renaissance à nos jours. On peut y voir tous les accessoires, comme cette-ci qui était utilisée pour les amputations. Au Moyen-Âge, les nobles et les riches bourgeois étaient très préoccupés par la vie après la mort et s'ils iraient en enfer ou au paradis. Et ils faisaient don de biens et de terres aux Hospices pour acheter leur ticket vers le paradis en quelque sorte. Les Hospices ont vraiment été des précurseurs dans le domaine de la philanthropie et des techniques modernes de levée de fond. Et aujourd'hui, les Hospices sont l'un des plus grands propriétaires terriens de Bourgogne, avec 60 hectares des meilleurs vignobles de Bourgogne. Et aussi, une collection d'art incroyable. Oui, les riches notables ne mégottaient pas pour acheter leur place au paradis. Et on a aussi eu la chance de visiter la cave. Avec les tonneaux qui sont vendus aux enchères tous les ans en novembre. Et tout le monde peut assister à la vente aux enchères, mais on ne peut pas acheter de bouteilles individuelles. Il faut acheter un tonneau entier. Et il n'y a rien pour moins de 20 000 euros. Numéro 3, le canal des Bourgogne. Comme je l'ai appris en cours de géographie en CM2, la Seine et le Rhône sont deux des cinq grands fleuves français. Et la construction du canal de Bourgogne, qui a débuté sous Louis XVI en 1777, a permis de relier ces deux bassins. Le canal fait 242 kilomètres de long et parcourt la magnifique campagne bourguignonne. On peut découvrir le canal à pied ou à vélo. Parce qu'il y a un chemin de halage tout du long. A l'époque, les péniches étaient tirées par des chevaux qui marchaient le long du canal. Mais la meilleure manière de découvrir le canal est de louer un bateau. La compagnie des locations Les Canalus nous a fourni un bateau pour quelques jours. Et on les remercie parce que ça a vraiment été une expérience inoubliable. Même si le passage des écluses était un petit peu intimidant au début, c'est en fait devenu assez facile une fois qu'on a pris le coup de main. La Bourgogne n'a pas de vraie montagne, mais est quand même très valorée. Et à cause de ça, le canal a 189 écluses. Et si vous n'avez pas envie de passer à travers toutes ces écluses, on vous recommande de rester sur la Saône. Il y a juste quelques écluses de temps en temps, juste assez pour que ça reste amusant. On adore les croisières fluviales parce qu'il y a toujours quelque chose à voir sur la rivière. On a vu plein de cygnes et du rond le long de la rivière. Et même si c'était juste un petit peu trop tôt pour voir les couleurs d'automne, les arbres le long de la rivière étaient vraiment magnifiques. Merci encore les Canalous pour cette expérience extraordinaire et on vous encourage vraiment à découvrir la Bourgogne par la voie fluviale. Numéro 4, la abbaye de Cluny. Cluny est à l'extrême sud de la Bourgogne et pendant plus de 300 ans, c'était la plus grande église de la chrétienté. Avant la construction de Saint-Pierre de Rome en 406. Tout comme les hospices de Bourgogne, Cluny a reçu beaucoup de dons de la part de riches donateurs préoccupés par la vie après la mort. C'était une institution tellement puissante qu'elle a été détruite pendant la révolution. Et les pierres ont été vendues aux villageois des environs. Heureusement, une petite partie de l'église est encore debout parce que le cloître de l'abbaye avait été transformé en marché couvert et une des ailes de l'église était trop proche et sa destruction aurait été trop dangereuse. Il y a des maquettes qui montrent avec des couleurs différentes les parties qui existent encore et les parties qui ont été détruites à la révolution. Et quand on voit la taille de ce qui reste et qu'on sait que ça ne représente que 8% de l'ensemble, c'est difficile d'imaginer la taille de l'abbaye à son apogée. Mais il y a des écrans de réalité augmentée. Qui a de voir à quoi l'église ressemblait ? Et si vous aimez les chevaux, Cluny possède aussi des haras nationaux. Les haras ont été créés par Napoléon pour élever des chevaux pour ses armées. Et les haras existent encore de nos jours et organisent plein d'événements et de compétitions qui sont ouverts au public. Numéro 5, la rouge des solutrés. Solutré est juste à côté de Cluny et c'est facile de combiner les deux en une seule journée. Solutré est une falaise en calcaire qui surplombe les vignes environnantes. Et pas n'importe quelle vigne, il s'agit des vignes de pouilles fissées. Un des mails vendant des bougognes. On peut admirer la roche depuis le pied de la falaise et elle se détache vraiment des collines environnantes. Mais si vous êtes courageux, le mieux est d'en faire l'ascension à pied. Comme François Mitterrand. Quand on fait face à la roche depuis le côté sud, on a vraiment l'impression qu'il faut être un alpiniste pour arriver au sommet. Mais l'arrière de la roche est beaucoup moins raide et une grande partie du chemin est goudronnée. L'ascension est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît et vous n'avez même pas besoin de chaussures de randonnée. Mais les pierres peuvent être glissantes quand c'est mouillé. Et du sommet, on a une vue à 360 degrés sur toute la campagne environnante. Et le temps était tellement dégagé quand on a filmé cette vidéo qu'on pouvait même apercevoir le Mont Blanc à plus de 150 kilomètres. Et de l'autre côté, on peut voir la roche de Vergisson. Une autre roche de calcaire semblable à Solutré. La région de Solutré est habitée depuis plus de 50 000 ans. Et il y a aussi un musée de la préhistoire qui se situe au pied de la roche. Numéro 6, l'abbaye des Fontenay. Même si elle se trouve complètement au nord de la région, l'abbaye de Fontenay a une connexion à celle de Cluny complètement au sud. Au fil des ans, l'abbaye de Cluny était devenue tellement riche que certains fidèles ont commencé à se demander si elle n'avait pas dévié des préceptes bénédictins de prière et de pauvreté. Et l'ordre cistercien s'est développé un peu par opposition à la richesse de Cluny. C'était une sorte de rature aux sources. Par conséquent, Fontenay est très sobre et dépouillée et vous ne trouverez pas de sculptures grandioses ou de statues dorées. Mais c'est l'harmonie du site et sa tranquillité qui font la beauté de Fontenay. C'est l'architecture romaine à son apogée. Même si on peut déjà y voir des signes avant-coureurs de l'architecture gothique, avec des voûtes qui ne sont plus complètement arrondies mais pas encore pointues non plus. L'abbaye de Fontenay suivait les règles cisterciennes de pauvreté, de prière et de labeur. Et les moines ont bâti la première forge industrielle au monde. C'était vraiment impressionnant de voir le moulin à eau et tous les mécanismes que les moines ont inventés il y a plus de 800 ans. Une autre anecdote amusante et le lien avec Coco Chanel. Coco Chanel a été élevée dans l'orphelinat d'une autre abbaye cistercienne en Corrèze. Et la légende veut qu'elle se soit inspirée des vitraux pour créer son célèbre logo avec les deux C entrelacés. Numéro 7. Les musées des beaux-arts de Dijon. Dans le palais des ducs de Bourgogne. Au 14e et 15e siècle, la Bourgogne était quasiment indépendante et les ducs de Bourgogne étaient riches et puissants. Dijon étant la capitale de la Bourgogne, c'est là que les ducs ont fait construire leur palais. Le palais est un bâtiment immense de la taille d'un bâté de maison. Et on peut admirer sa façade classique depuis la Place de la Libération. Et aujourd'hui, le palais abrite l'hôtel de ville et le musée des beaux-arts. Et le musée est gratuit pour tout le monde, tout le temps. Le musée des beaux-arts se trouve dans le palais des ducs depuis plus de 200 ans, mais le musée a entrepris une énorme rénovation en 2019. C'est un des plus beaux musées en dehors de Paris. Il y a une collection qui s'étend des antiquités égyptiennes jusqu'à l'art contemporain, mais la majorité de la collection est composée d'arts médiévals. Notre salle préférée était celle des tombeaux des ducs de Bourgogne. Ce sont des tombeaux énormes avec beaucoup de détails minutieux. On a aussi beaucoup aimé la salle des statues. On y trouve de nombreuses statues classiques et la muséographie est très bien faite. Et si vous aimez l'art sacré, le musée a des retables magnifiques. Et même si la collection impressionniste est relativement petite, le tableau de Monet des falaises d'Etretat nous a beaucoup plu. On a passé plus de trois heures au musée et on a vraiment l'impression d'avoir fait le musée au pas de course. Numéro 8, le site archéologique de Bibracte. C'est dur à prononcer. Bibracte. Bibracte est situé dans le parc régional du Morvan, une région de moyenne montagne au sud-ouest de la Bourgogne. Lorsque la Gaule a intégré l'Empire romain il y a plus de 2000 ans, certaines tribus gauloises ont très vite adopté le mode de vie à la Romaine. Bibracte était la capitale des Éduins et aussi un grand centre de commerce. Et la ville a eu jusque 10 000 habitants à son apogée, mais la ville galle-romaine n'a existé que pendant 200 ans. Et depuis, la forêt a repris le dessus. Les fouilles à grande échelle ont vraiment débuté dans les années 80 et seulement 10% de la ville a été fouillée à ce jour. C'est clairement un travail de longue haleine avec plusieurs fouilles actives sur le site. Mais on peut déjà voir les ruines de certaines des grandes villas que les riches gallo-romains s'étaient fait construire. Bibracte est situé sur les flancs, tout le monde bouvrait. La vue depuis le sommet vaut vraiment le détour. Et la forêt dense rend l'ensemble très mystique, ça fait un peu seigneur des anneaux. Et il y a aussi un musée avec des outils, des pièces de monnaie et des amphores vieilles de 2000 ans. Et le bâtiment lui-même est aussi intéressant que les collections à l'intérieur. Tout comme la Bourgogne est connue pour ses vins, elle est aussi connue pour sa moutarde de Dijon. Mais l'appellation moutarde de Dijon veut juste dire qu'on a suivi la recette de la moutarde de Dijon. Pas que la moutarde est faite à Dijon. Et n'importe qui, n'importe où dans le monde peut faire de la moutarde et l'appeler moutarde de Dijon du moment qu'ils suivent la recette. Et la meilleure moutarderie à visiter n'est pas à Dijon mais à Beaune. L'entreprise Fallot existe depuis presque 200 ans et c'est la dernière moutarderie familiale de Bourgogne. Et si vous suivez notre chaîne, vous savez qu'on a un petit fait pour les entreprises familiales. Ils ont un magasin magnifique au centre de Beaune. Et on peut y trouver toutes sortes de moutarde parfumée ainsi que d'autres produits de bouche comme du vinaigre ou des cornichons. Mais notre pratique préférée était la visite de l'usine. On y suit l'ensemble du procédé que la petite graine de moutarde parcourt pour finir dans le pot de moutarde et dans le magasin. Et dans votre hot dog. On a aussi beaucoup aimé toute l'histoire avec des vieilles machines ainsi que cette vieille Peugeot utilisée à l'époque pour distribuer la moutarde. Et numéro 10, les villages du Vézelay. Vézelay est un petit village médiéval jonché sur une colline. Et parce qu'il est situé au coin nord-ouest de la Bourgogne, tout près de l'autoroute, Vézelay est seulement à 2h de Paris et peut constituer une visite sur la journée. La rue principale est pleine de petites boutiques et de galeries d'art. Mais le but principal de la visite de Vézelay est de venir voir la basilique Marie-Madeleine. Au Moyen-Âge, Vézelay était un des points de départ du chemin de Compostelle. La basilique a été construite entre 1120 et 1150 et est l'une des églises romanes les mieux conservées de France, même si le cœur a été construit dans le style gothique. Et la basilique est surtout célèbre pour ses voûtes blanches et rouges. Et si vous vous trouvez à Vézelay à midi, le jour du solstice d'été, l'église a été orientée de telle sorte que les vitraux côté sud forment une série de points lumineux exactement au centre de l'église. On a eu la chance de visiter Vézelay un jour à peu près ensoleillé. Même si ce n'était pas le jour du solstice. Mais beaucoup de gens aiment visiter Vézelay par temps couvert. L'église a un aspect lugubre qui est très particulier. Et comme de nombreux villages en Bourgogne, la campagne environnante est magnifique et il y a de beaux panoramas à voir juste derrière l'église. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne, on va mettre un lien ici. Et si vous voulez voir nos autres vidéos, on va mettre un lien là. Et un autre là. Au revoir. Au revoir.